Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo un peu particulière. Aujourd'hui nous sommes le 8 mars, la journée mondiale de la femme. Et donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le féminisme. Alors quand on parle de féminisme, on pense peut-être à Olympe de Gouges qui a réalisé la déclaration des droits de la femme en 1771. On pense peut-être à Elisabeth Badintar qui a écrit Fausse Route ou encore à Simone de Beauvoir qui a écrit Le Deuxième Sexe ou encore à des groupes, le groupe MLF, Mouvement pour la Libération des Femmes ou le groupe espagnol Tawanda Rebels. Et avant toute chose, il faut bien resituer les grandes étapes du féminisme et nous distinguons trois vagues. La première vague démarre au siècle des Lumières. En fait, nous avons une idée de libération de la femme dont l'objectif principal de ces premières vagues de féminisme est en fait de réformer les institutions de sorte que les hommes et les femmes soient égaux au point de vue de la loi. Alors on fait référence au droit à l'éducation ou encore au droit au travail. Ensuite, la deuxième vague vient un petit peu plus tard, après le siècle des Lumières. Elle vient plus particulièrement en 1960 avec la naissance de différents groupes comme le groupe MLF, Mouvement de Libération des Femmes. Et cette deuxième vague féministe a pour objectif la prise de conscience qu'en fait, la femme est libre de faire ce qu'elle souhaite avec son corps. Et donc, elle décide si elle veut se faire avorter ou si elle veut utiliser des moyens de contraception. Et puis, nous avons la troisième vague qui arrive dans les années 90 où là, en fait, on retrouve différents groupes minoritaires qui ont différentes revendications. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la possible quatrième vague dans laquelle nous pourrions rentrer. La quatrième vague de féminisme est non pas différente des autres mais est abordée d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience qu'il y a encore à l'heure actuelle dans notre société des inégalités qui sont totalement illogiques. Pourquoi une femme est-elle moins payée qu'un homme pour un même travail ? Et quand je parle de moins payé, je parle de brèche salariale qui atteint dans certains pays 18,5% de différence, ce qui est totalement anormal à l'heure actuelle. Mais je pense que cette vague féministe, la quatrième en l'occurrence, doit se centraliser sur des éléments plus essentiels. On a lu récemment que l'Académie française autorisait la féminisation des professions. On peut dire un auteur, une auteur, une autrice. Certes, c'est très bien et j'en suis le premier ravi de ce changement. Mais ce n'est pas là. Ce n'est pas là qu'on doit mener le combat féministe. Ce n'est pas en disant un auteur, une auteur, un chef, une chef, que le salaire va changer. Le salaire restera identique. La brèche salariale est toujours présente. Briser le plafond de verre, c'est toujours difficile pour les femmes. Et donc, je pense que notre quatrième lutte, entre guillemets, notre quatrième vague dans ce féminisme, ne doit pas s'attarder sur des petits éléments par-ci ou par-là. On devra s'y attarder un moment ou un autre, mais pas pour commencer cette vague. Et je pense qu'on devrait plus se concentrer sur des éléments beaucoup plus importants et beaucoup plus graves à l'heure actuelle pour avoir une quatrième vague qui soit totalement réussie, entre guillemets, et que l'on puisse voir ce changement dans la société et qu'à un moment donné, on puisse dire « Oui, la femme est égale à l'homme. Il n'y a plus d'inégalité. C'est fini. » Voilà le message que je voulais vous livrer aujourd'hui, 8 mars, la journée mondiale de la femme. Je pense que nous devons tous avoir une pensée pour ces femmes. qui sont violées, qui sont battues au quotidien et qui ne peuvent malheureusement pas s'exprimer parce qu'elles vivent en permanence dans la porc ou elles ne sont plus de ce monde, justement, pour en parler. Maintenant, je tiens quand même à souligner qu'on ne doit pas penser uniquement à la femme le 8 mars. On doit y penser 365 jours par an parce que la femme fait partie de notre quotidien. C'est un élément essentiel dans la construction d'une vie. Et je pense que nous devons, en tout cas, toutes les personnes normalement constituées qui sont loin de ces tendances machistes et opportunistes, je pense que nous devrions penser à ces femmes et nous devrions penser avant tout à leur bien-être et à leur égalité. Voilà, c'était le message que je voulais vous livrer en ce jour du 8 mars, donc de la fête mondiale des femmes. J'espère que vous allez y réfléchir et je vous souhaite encore, mesdames, mesdemoiselles et toutes les femmes qui regarderont cette vidéo, une merveilleuse journée mondiale de la femme. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos opinions, un petit pouce bleu ou qu'on puisse dégager des conversations intéressantes et intelligentes. et je vous retrouverai très prochainement sur ma chaîne YouTube pour d'autres découvertes littéraires. À très bientôt. Merci et au revoir.